Pour cette table ronde, j'appelle sur scène Jean-Noël Barraud, ministre délégué chargé de l'Europe, vice-président du Mouvement démocrate que je vous demande d'applaudir, Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères, député des Hauts-de-Seine, Laurence Farin, députée européenne, vice-présidente du Mouvement démocrate, Sandro Gauzy, secrétaire générale du Parti démocrate européen, député européen, et enfin Sabine Thillet, députée d'Indre-et-Loire, je vous demande de les applaudir très fort pour cette première table ronde consacrée à l'Europe. Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de retrouver sur ce bel estrade mes estimés collègues et amis, Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Sabine Thillet, députée de l'Indre-et-Loire, cofondatrice, si l'on peut dire, de l'Assemblée parlementaire franco-allemande dont nous avons fêté la semaine dernière le cinquième anniversaire. Laurence Farin, députée européenne, que je vous demande d'applaudir très chaleureusement. Et Sandro Gauzy, que vous avez vu à la tribune dans la vidéo qui vient d'être projetée, députée européenne et secrétaire générale du Parti démocrate européen. Je voudrais, pour introduire notre échange, vous lire un petit texte très court. Je vous demande de tendre l'oreille en vous demandant d'où peut venir ce petit texte. Nous croyons qu'un droit supérieur régit la vie des peuples comme la vie des individus et nous souhaitons l'avènement d'un ordre international capable d'assurer la paix. L'ordre international ne suppose pas seulement la justice, il suppose la stabilité et la sécurité. La stabilité, fondée sur le respect des traités qui ont donné son statut à l'Europe nouvelle et sans laquelle il n'y aurait qu'anarchie, la sécurité qui peut seule donner la paix et permettre d'alléger progressivement les charges militaires. Est-ce que ce texte vient d'un programme présidentiel de François Bayrou ? Est-ce que ce texte vient du livret des contributions que vous avez pu découvrir en arrivant à ce congrès ? Eh bien non, ce texte vient du compte-rendu de l'Assemblée générale constitutive du Parti démocrate populaire en 1924. Je ne sais pas si la caméra peut s'approcher de ce petit manuel. Et j'en profite pour saluer le travail remarquable de celui qui, en plus d'avoir animé nos débats pendant ces deux journées de congrès, s'est métamorphosé en commissaire d'exposition pour rassembler nombre de documents qui retracent l'histoire des démocrates depuis un siècle. On peut applaudir très chaleureusement Fabien Robert. Alors est-ce que nous ressortons ces documents fragiles ? Vous voyez qu'il est protégé par une pellicule de plastique. Est-ce que nous les ressortons parce que nous sommes nostalgiques, parce que nous sommes passéistes ? Non, nous les ressortons parce que nous constatons que nous partageons des convictions très fortes avec ceux qui étaient à la fondation de ce Parti démocrate populaire d'il y a un siècle, Auguste Champetier-De Ribes et ses camarades, la conviction que nous devons œuvrer pour un ordre international fondé sur le droit, pour faire reculer la loi du plus fort et au niveau européen pour que prévale à la fois le principe de réconciliation après les conflits, parce qu'il n'y a pas de paix durable s'il est vaincu, n'accepte pas le sort qui leur est fait, et en vertu du principe de subsidiarité qui veut que le pouvoir doit être installé là où il est exercé avec le plus de justice et d'efficacité. C'est parfois dans la commune, c'est parfois dans le département, dans la région, c'est parfois le niveau national et c'est parfois le niveau européen. La bonne nouvelle, c'est que toutes ces idées que nous défendons depuis un siècle ont largement contaminé l'Europe et le monde, puisque, Jean-Louis y reviendra, nous avons réussi, après la Deuxième Guerre mondiale, à imposer cette idée d'un ordre international fondé sur le droit. La mauvaise nouvelle, c'est que ce monde-là, que nous avons contribué à construire après la Deuxième Guerre mondiale, se délite. La guerre a fait son retour aux portes de l'Europe, les frontières souveraines sont violées, le multilatéralisme est en crise, les blocs régionaux se replient sur eux-mêmes et s'affrontent, les Etats-Unis renoncent à jouer le rôle de puissance régulatrice qu'ils occupaient depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Jean-Louis Bourlange, je me tourne tout de suite vers toi. La France et l'Europe ont contribué à construire cet ordre international en Europe et dans le monde. Quel est l'ordre international nouveau que nous devons appeler de nos voeux et contribuer à bâtir ? Merci, merci Jean-Noël. Merci chers amis, vous êtes quand même assez courageux un dimanche matin. Vous n'avez pas, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes chrétien, vous êtes arraché à la messe des rameaux. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais nous en sommes les bénéficiaires. La question que pose Jean-Noël, ce n'est pas difficile d'y répondre. Il y a répondu lui-même en citant le texte des fondateurs du Parti démocrate populaire. Il faut saluer la mémoire de Champet-Édry, qui a un parcours exemplaire, qui venait d'un parti proche d'Albert Demain, monarchiste, non républicain, et qui peu à peu a assumé et a permis à nombreux chrétiens d'assumer les valeurs fondamentales de la démocratie, de la paix, ce qui l'a conduit par exemple à ne pas s'opposer au gouvernement Blum, ce qui l'a conduit surtout à refuser de voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain et a fondé le MRP à la Libération. Pour la question qui est posée, ce dont nous devons être conscients en ce moment, c'est que nous vivons un des grands moments de notre histoire, ils ne sont pas si nombreux, où tout se joue. Depuis 80 ans, depuis la guerre à peu près, il y en a eu trois. Il y a eu l'entrée en guerre froide, avec à l'intérieur la rupture entre les communistes et les autres partis, à l'extérieur le coup de Prague, la première crise de Berlin et l'entrée dans une confrontation extrêmement forte. Nous y avons répondu à l'époque par l'union des Européens, la paix et la construction d'une économie ouverte et la solidarité atlantique. Et nous avons fonctionné comme ça jusqu'à la victoire, c'est-à-dire jusqu'à la deuxième période, qui est celle de la chute du mur de Berlin, la chute du rideau de fer et la dislocation de l'Empire soviétique. Moi, j'ai été élu pour la première fois, Laurence va être jalouse, j'ai été élu pour la première fois député européen en juin 1989. Je pouvais dire que six mois après, il y avait peu de députés européens qui avaient un bilan comme le mien. L'ensemble de l'Europe était libéré. Et le troisième moment que nous vivions, c'est celui que nous vivons maintenant. Nous sommes dans un monde qui est entièrement menacé, comme l'a dit très bien Jean-Noël, qui est secoué, ébranlé en profondeur, secoué dans ses bases. Je dirais que ce qu'il caractérise, c'est la séparation de la multipolarité et du multilatéralisme. Ce ne sont pas les mêmes choses. On les confond, ces notions. La multipolarité veut dire que le monde est fait, est organisé à partir de plusieurs pôles. C'est le cas. Nous avons eu la bipolarité jusqu'à la chute de l'Union soviétique, une phase d'unipolarité qui n'a pas marché derrière les Etats-Unis après. Maintenant, nous sommes dans une multipolarité. Et l'interdépendance reste la règle. Ceux qui vous disent que la mondialisation est finie, qu'on peut lui tourner le dos, sont dans l'erreur. Ce qui est fini, c'est la mondialisation heureuse. C'est la mondialisation tranquille. C'est la mondialisation qui est portée par des organismes internationaux qui régulent la vie économique, qui régulent la vie internationale. Nous sommes dans une multipolarité agressive et c'est extrêmement grave. Mais nous dépendons, pour l'ensemble de nos enjeux, de solutions planétaires. Que ce soit, évidemment, le réchauffement climatique, que ce soit l'immigration, les mouvements migratoires, que ce soit les conquêtes technologiques, que ce soit même les grands équilibres économiques. Nous savons bien que tout cela sera gagné ensemble par le planète ou perdu ensemble. Et en même temps, nous sommes dans une situation d'extrême fragmentation du monde, de conflits idéologiques, et donc un gap, un hiatus terrible entre l'exigence d'interdépendance organisée et la montée de la confrontation. C'est un défi fantastique auquel, effectivement, on ne peut répondre qu'en organisant rapidement et fortement l'Europe. La deuxième caractéristique du monde dans lequel nous sommes, il faut le reconnaître, c'est le déclin relatif de ce que nous sommes, de l'Ouest, de l'Europe, des États-Unis. Tous les indices, que ce soit la démographie, l'économie, le commerce, la technologie, le contrôle des territoires, tous les indices montrent que, globalement, les Européens et les Américains sont en recul. Le Sud global est une chimère, il n'existe pas, quel est le point commun entre la Chine et l'Inde, etc. Mais ce qui existe, c'est cette immense montée en puissance de peuples qui ont été longtemps dominés par l'Occident et qui ne le sont plus. Donc nous sommes dans une situation de très grande précarité. Nous avons cru, en 1989, que nos valeurs allaient gagner. Il y a eu l'illusion de la fin de l'Histoire, l'illusion que, enfin, la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire les valeurs européennes également, allaient s'imposer au monde. Ça mettrait du temps, il y aurait des reculs, il y aurait des... Mais ça allait marcher. Or, nous avons assisté exactement à tout le contraire. À partir de la destruction des tours jumelles, on a eu un durcissement islamique, on a eu un durcissement chinois, on a eu un virage vers l'agressivité de Poutine, on a eu, et on assiste maintenant à un recul de toute la démocratie en Afrique. Les Etats-Unis, c'est absolument fascinant, c'est ce que Vincent Badi appelle l'impuissance de la puissance. Les Etats-Unis, première puissance militaire du monde, ont été battus par des locteux en Afghanistan et ont perdu tous leurs conflits. Depuis la guerre de Corée, il n'y a pas une guerre qui a été gagnée politiquement par les Etats-Unis. Donc nous sommes en situation de précarité. Nous sommes en situation de précarité sur nos valeurs. Nous défendons des valeurs humanistes, c'est-à-dire universelles. Nous défendons les Noirs, non pas parce qu'ils sont Noirs, mais parce que ce sont des hommes. Nous défendons des femmes, et non pas parce qu'elles sont des non-hommes, mais parce qu'elles sont des femmes et des êtres humains, comme nous tous. Nous avons ce point commun, ce dénominateur commun entre nous, qui est l'humanisme, qui est la dimension universelle de l'être humain. C'est partout mis en cause, à l'extrême droite comme à l'extrême gauche, par des formes compliquées de wokisme. C'est extrêmement grave, car nous aboutissons à ce moment-là à une fragmentation de l'humanité, à une destruction de ce qui est le cœur de notre doctrine. C'est absolument général. Donc nous sommes en face de cette situation d'extrême précarité. Géopolitiquement, nous nous affaissons. Nous avons du mal à construire une Europe unie. Nous voyons partout monter des réactions anti-européennes. Et l'union de Atlantique, la communauté Atlantique, est elle-même très gravement menacée par les évolutions qui se produisent, notamment aux Etats-Unis. Donc il y a péril en la demeure. La troisième dimension de cette affaire, c'est, pour parler comme Michel Houellebecq, c'est l'extension du domaine de la lutte. Nous voyons bien que le combat a totalement changé. Il a changé d'abord, le théâtre a changé. Nous nous battons partout. Nous allons nous battre partout. Et c'est très dangereux. Nous allons nous battre dans les mers, nous allons nous battre dans les pôles, nous allons nous battre dans l'espace. Tout ça est extrêmement grave et doit être contrôlé. Il faut absolument que la multilatéralité permette de triompher. Nous avons une extension des enjeux. Il ne s'agit pas simplement de conquérir des territoires. Il s'agit maintenant de modeler des sociétés, de les détruire, de supprimer, d'arracher les ferments de l'humanisme en installant des régimes autoritaires, totalitaires, qui détruiront le monde dans lequel nous voulons faire vivre nos enfants et nos petits-enfants, qui est un monde de liberté, de respect du droit. Nous avons une extension des armes. Les armes sont multiples. L'armement hybride se développe partout. Les sociétés sont atteintes à l'intérieur d'elles-mêmes. La distinction entre la guerre et la paix diminue. C'est un défi énorme. C'est un défi absolument gigantesque. Et dernier point sur l'extension du domaine de la lutte. Nous sommes confrontés à des acteurs qui ne sont plus des acteurs principalement, uniquement étatiques. Nous avons en face de nous des multinationales très puissantes, qui peuvent faire le bien, qui peuvent faire le mal. Et nous avons cette gigantesque industrie du crime qui atteint maintenant le cœur de nos sociétés par la multiplication des trafics, les trafics de substances, les trafics d'armes, les trafics d'êtres humains, les trafics d'animaux, toutes les formes de trafic et de destruction écologique et qui s'emparent de quartiers entiers de nos villes, qui s'emparent d'États comme l'Équateur de façon assez systématique et auxquels on oppose, si on est nationaliste, ce qui n'est pas notre cas, le bouclier absurde de 193 États souverains. Donc voilà la situation dans laquelle nous sommes. Face à cela, ce n'est pas compliqué. Il y a deux attitudes. Soit on baisse les bras. On dit « Ils ont gagné. » « Ils ont gagné. » « On ne va pas lutter contre Poutine. » « On ne va pas lutter contre les multinationales. » « On va se replier sur soi. » « Parce qu'on va essayer de sauvegarder ce qu'on peut sauvegarder. » « Et ça ne marchera pas. » « Ça n'a jamais marché. » « Et nous perdrons. » Et non seulement on va renoncer, mais on va refuser de s'unir. Nous, nous avons exactement la démarche inverse. Nous disons que jamais nos valeurs n'ont autant mérité d'être défendues. Jamais nos intérêts n'ont autant mérité d'être défendus. Jamais nos principes n'ont été aussi sévèrement, gravement et dangereusement mis en cause. Nous devons penser à nos enfants, à nos petits-enfants, songer au monde dans lequel ils vont vivre dans 20 ans. Nous devons relever le défi climatique. Nous devons relever le défi technologique. Nous devons relever le défi migratoire. Nous devons bâtir une société humaine qui soit véritablement humaine, qui soit conforme à ce que nous avons de meilleur. Ce n'est pas parce que nous sommes moins forts qu'avant, que nous ne sommes moins justes qu'avant. Les valeurs dont nous sommes porteurs méritent d'être défendues. Jamais, jamais, une société n'a été aussi heureuse que la société européenne depuis 80 ans. Jamais, dans la planète, un ensemble de civilisations n'a été aussi prospère, aussi libre, aussi en paix que l'Europe depuis 80 ans. Ça mérite d'être défendu et ça ne peut être défendu qu'ensemble. Merci. Merci beaucoup, Jean-Louis. Merci beaucoup, Jean-Louis. Et nous accueillons Laurent Hénard, président du Parti radical. Et Valérie Ayet, tête de liste aux élections européennes. Je vous propose qu'on les applaudisse très fort. Laurence, il y a sept ans, l'Europe était tétanisée et semblait impuissante face aux grands enjeux que Jean-Louis Bourlange vient de citer. L'émigration, le grand défi climatique, la souveraineté industrielle. Depuis, il y a eu le discours de la Sorbonne, dans lequel on retrouve un certain nombre des engagements qui ont été les nôtres, ceux de François Bayrou depuis longtemps. Puis, en 2019, l'élection de nos députés européens qui, aux côtés de Valérie Ayet et Marie-Pierre Védrenne, je vois Sylvie Brunet et Christophe Grudler à ma gauche. Je vois Catherine Chabot à ma droite. J'ai bien évidemment Laurence avec moi sur la scène et Max qui doit être en train de se réveiller parce qu'il a zouké toute la nuit. Laurence, sept ans après le discours de la Sorbonne et cinq ans après votre brillante élection au Parlement européen, comment avons-nous fait changer l'Europe ? Comment avons-nous brisé tous ces tabous ? Il y a cinq ans, quand on a été élu, on avait un slogan qui disait « N'attendons pas une meilleure Europe, changeons-la ». Et c'est exactement ce qu'on a fait. Alors, on n'a pas le bilan qu'évoquait Jean-Louis en un an d'avoir réunifié l'Europe. Mais en effet, on l'a fait changer drastiquement sur bien des points en n'acceptant pas la fatalité. Et surtout, on a prouvé deux choses majeures pendant ce mandat. La première est de dire, dans ces crises qui nous dépassent parce qu'elles sont ultra mondialisées, et ça aussi Jean-Louis l'a rappelé, l'Union européenne est le seul échelon pertinent. Et ça, ceux qui disent le contraire nous mentent matin, midi et soir. Premier point. Deuxième point, on a démontré combien le courant politique que nous incarnions était le seul à pouvoir faire bouger les choses. Pourquoi ? Parce que nous avons, avec notre alliance de partisantistes français, première délégation du groupe Renew, avec ce groupe Renew, constitué une force d'alliance qui a permis de figer des grands objectifs et des incontournables de notre mandat. Ça, nous l'avons fait avec ce groupe Renew qui a fait les majorités avec la droite parfois, la gauche, les écologistes. Et nous avons pu mettre à notre agenda des perspectives que nous avons réussies. Et puis, il y a eu cette présidence française de l'Union européenne, si importante aussi, pour débloquer des grands sujets. Et on a vu combien la politique qui était menée depuis le discours de la Sorbonne jusqu'à notre élection, en passant par cette présidence française, a pu s'inscrire dans une durée. Alors, oui, on a affronté beaucoup de grands défis. Et c'est toujours cette notion de l'Europe qui n'avance qu'au fil des crises. Et je pense que pour ça, premièrement, malheureusement, nous avons été servis. Mais deuxièmement, on a prouvé combien on pouvait surpasser et tirer le meilleur de ce qui nous arrivait. Évidemment, dans nos grands défis relevés, il y a celui du Covid. Alors, je vais peut-être vous égrainer des choses, mais je pense que dans cette campagne qui s'ouvre, il est important de rappeler ces victoires. Il est important de rappeler nos fiertés. Il faut vraiment les proclamer. Nous sommes les tenants d'un bilan extrêmement réussi, avec Valérie Ayet, qui est notre tête de liste, avec elle qui va, et on sera derrière toi, Valérie, pour porter tout ça. Mais il faut le rappeler. Le Covid, c'est, il ne faut pas l'oublier, un vaccin qui a été livré en quelques mois, mis au point en quelques mois, et livré le même jour dans l'ensemble des 27 États membres de l'Union européenne. C'est le plus bel signe de solidarité qu'on peut imaginer, cette égalité face à la santé. Sinon, on peut imaginer la Slovénie par rapport à l'Allemagne ou la France. Qu'est-ce que ça aurait été ? Évidemment, il y a tout le soutien économique, parce que pour la première fois, et le Premier ministre le rappelait hier, on a été capable d'emprunter ensemble 750 milliards d'euros empruntés par le précommon Next Generation EU, qui sont venus directement irriguer les politiques de relance d'après Covid, de soutien. C'est 40% des plans de relance français, c'est dans nos entreprises, dans nos villes, dans nos villages, sur nos territoires. Donc ça, il faut le rappeler aussi. Évidemment, dans nos défis, il y a ce défi climatique. Le défi climatique qu'on vient de vivre dans le Nord, qu'on a vécu dans le Sud-Ouest avec les incendies, qui se rappelle à nous, là encore, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, avancées dans le cadre du pacte vert européen, qui est certes décrié, qui est l'enjeu de débat, mais quand même, il faut aussi revendiquer toutes les avancées qui ont été faites, en disant, on va sortir de la naïveté, on va imposer nos règles, on va mettre une taxe carbone aux frontières, on ne va pas laisser arriver n'importe quoi sur notre territoire, on va mettre fin à la déforestation importée, et surtout, on va prendre notre destin en main en transformant notre économie. Et on l'a fait filière par filière. L'industrie automobile est un grand enjeu, c'est un grand mode de changement qui a été mis à l'œuvre, avec toutes les industries qui se décarbonent, et ça, ça avance. Demain, on aura d'autres défis, les compétences, l'adaptation des règles, mais on en est bien conscients, mais ça, ça a avancé. Autre point de combat, le numérique, le numérique qui appartient aux Américains, qui nous contrôlaient. Là encore, alors je vais citer les noms de codes un peu barbares, DSA, DMA, IACT, peu importe, on ne va pas rentrer dans les détails, mais tout ça aussi, c'est la reprise de contrôle, en disant, on ne peut pas faire n'importe quoi, et je pense que Sandro va revenir sur le sujet, et on va imposer des règles sur ce qui va se développer. Défi migratoire, évidemment, et Jean-Louis Bourlange en a rappelé, on va avoir lors de la prochaine session parlementaire le vote du pacte asile-migration, qui enfin, depuis 2016, est à l'ouvrage pour réformer, pour dire qu'il y a besoin d'un principe de solidarité pour venir en aide aux pays d'arrivée, plutôt déjà, et aux pays d'accueil, dont la France est l'un des premiers, et on va mettre des règles en place pour, à la fois, être plus humain, pour lutter contre la migration, contre la mafia des passeurs, et pour accélérer le traitement, et surtout faire en sorte que les migrants soient accueillis ou raccompagnés, mais plus vite. Et puis, évidemment, défi des valeurs, là encore, on a imposé nos règles par la conditionnalité des fonds européens, ça c'est très important, on n'a pas laissé la Hongrie et la Pologne faire n'importe quoi, avec leur justice, avec leur académie, avec les médias, et on a fait avancer ce sujet, parce que l'Union européenne, si elle ne respecte pas ses valeurs, elle tue sa démocratie. Dernier point, bien sûr, qu'on va évoquer, réévoquer, et je laisserai Sabine en parler, c'est le défi de la paix. Là encore, il y a beaucoup d'enjeux à l'œuvre et qui doivent être défendus. Donc, je ne vais pas aller plus loin, mais encore une fois, moi, le message que je veux passer, c'est que nous avons un bilan dont nous pouvons être fiers. Il ne faut pas laisser le Rassemblement national enjamber cette élection, parce que vous avez remarqué que Jordan Bardella dit tout et son contraire et surtout ne veut pas ouvrir le débat. Nous avons ce bilan, nous avons ces victoires sur les sujets fondamentaux, et nous allons le porter, et nous devons le porter. Merci beaucoup. Et je salue l'arrivée parmi nous d'Hervé Marseille, président de l'UDI et du groupe Union centriste au Sénat, que je vous demande d'applaudir. Sabine, parmi ces tabous d'il y a 7 ans, il y a évidemment l'Europe de la défense. C'est même pour notre famille politique l'un, si l'on peut dire, des grands regrets de la construction européenne, puisque c'est il y a 70 ans, jour pour jour, qu'était abandonné le projet de Communauté européenne de défense. Nouvelle fois, dans son discours de la Sorbonne, le président de la République en a parlé, puis dans notre programme, celui que nous avons porté en 2019, nous avons développé cette ambition. 5 ans plus tard, est-ce qu'on a tenu nos engagements ? On a tenu nos engagements, mais j'ai envie de dire, Jean-Louis, il a brossé un tableau bien noir, mais j'ai envie de dire, on a vu d'autres événements après. On a vu la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe était à plat, on n'est pas les seuls à vivre ce genre de situation, et on a eu des gens courageux qui se sont levés, qui ont eu une vision, et qui ont construit cet espace européen, comme vous l'avez évoqué, qui est d'abord la valeur ajoutée, c'est d'abord un espace de droit pour plus jamais le pouvoir prenne le pas sur le drap. Mais il faut qu'on soit crédible aussi. Là, il y a le mot puissance. J'ai envie de dire, l'Europe a besoin de sortir d'une sorte d'isolationnisme mental. On a été très auto-centrés pendant très longtemps. Donc le mot défense était tabou. Aujourd'hui, le mot défense devient une nécessité. En face de tout ce qu'on a mis en place, on a besoin d'être crédible. Et comme Jean-Louis l'a dit, il n'y a plus véritablement de gouvernance mondiale. Nous avons aujourd'hui à faire face à des gens qui ne respectent plus aucune règle. Donc nous avons besoin, oui, d'une défense européenne, ou plutôt nous avons besoin de défendre l'Europe. Donc il faut qu'on sorte tous ensemble de cette frilosité. Il y a des choses qui ont été quand même mises en place. Pour la première fois, sous présidence allemande du Conseil de l'Union, les 27 Etats membres se sont posé la question où est la menace. Ils ont fait une analyse des menaces. On a travaillé sur une boussole stratégique. Elle a été adoptée sous présidence française du Conseil parce que les menaces aujourd'hui sont hybrides. Elles sont protéiformes. Il y a de nouveaux domaines de menaces dans le domaine cyber, dans l'espace. Tout ça, c'est en dehors du sol, terre, air, marine. Ce sont des domaines auxquels on doit répondre. Donc quelque part, oui, on dit que la guerre est à notre porte, mais dans certains domaines, la guerre, elle est déjà chez nous et on doit trouver des réponses. Donc l'Union européenne a mis en place cette boussole, coopérer, agir rapidement, investir dans la capacité technologique et assurer la sécurité. Mais le gros problème qu'on a aujourd'hui devant lequel nous nous trouvons, c'est la fragmentation de notre marché de défense auquel on devrait trouver une réponse. Nous nous permettons aujourd'hui d'avoir 17 modèles de chars, 29 modèles de frégates, 20 modèles d'avions de chasse. Or, les temps sont plus à nous unir et à essayer de voir, est-ce que nous sommes une communauté de destin ou est-ce qu'on reste des concurrents ? Parce que nos industries sont aussi en concurrence. Et ça, c'est toujours le grand problème de l'Union européenne. D'un côté, cette liberté d'entreprendre, donc on a besoin aussi, nos entreprises, ils ont besoin d'innover et la concurrence, elle stimule l'innovation. Mais d'un autre côté, on doit aussi travailler ensemble pour mieux pouvoir nous défendre. Il n'est plus acceptable aujourd'hui qu'on n'a pas suffisamment d'acquisitions communes. 74% des acquisitions se font hors l'Union européenne et 60% vont vers les Etats-Unis. Donc là aussi, il y a un gros travail à faire en commun. La Commission européenne, elle a réagi, elle a proposé, elle a présenté le 5 mars une stratégie industrielle de la défense qui implique aussi de trouver de nouveaux financements pour notre industrie de défense. Ça aussi, nos banques sont très frileuses. Il faut qu'on sorte aussi de cette pensée-là que la défense, c'est quelque chose de sale. On a quelque part tout cela en tête. Non, aujourd'hui, c'est devenu une nécessité pour pouvoir réagir. On doit aussi travailler plus étroitement ensemble entre l'Union européenne, bien sûr, et l'OTAN. Comment on renforce les piliers européens de la défense ? Et là aussi, il y a des coopérations bilatérales aussi qui deviennent importantes, comme entre la France et l'Allemagne, souvent relations ces derniers temps très décréées. Mais n'empêche, on allie là une vision court terme et une vision long terme aussi, en mettant en place un système aérien de combat de futur, un char de futur, qui va voir le jour, ce qui a été confirmé par nos deux présidents. Pardon, pas nos deux présidents, mais aussi par nos deux ministres de défense. Mais ce qui est important aussi dans l'Union européenne, particulièrement par rapport au sujet de défense, il faut prendre quand même en compte nos histoires, nos cultures, d'où venons-nous ? Et c'est pour ça que parfois, certains États membres ont des différences d'approche par rapport à l'OTAN, par rapport à l'Union européenne. Il faut se comprendre pour agir et se comprendre pour agir ensemble. Mais le temps court, nous devons absolument investir plus vite, plus efficacement et plus européen. Merci beaucoup, Sabine. L'Europe, c'est un finistère, mais ça n'est pas une île. L'Europe a des voisins, des voisins à l'Est, des voisins au Sud et en Méditerranée. Il y a d'ailleurs une figure de notre famille politique qui, inlassablement, a éveillé les consciences à l'idée que l'Europe doit être actrice, doit être un moteur de solidarité, de paix dans son voisinage. C'est une voix qui continue de nous animer, même si elle nous manque beaucoup. C'est celle de Marielle de Sarnez. Sandro, toi qui as beaucoup travaillé justement sur ces questions avec Marielle, sur les sujets de coopération, sur les sujets de migration, sur les sujets de développement économique, comment l'Europe doit-elle mettre sa puissance au service de la paix et de la prospérité, la sienne, mais aussi celle de ses voisins ? Merci Jean-Noël et bonjour à toutes et tous. Moi, je n'ai pas arrêté de prendre des notes sur tout ce que vous avez dit. Je commencerai par les livrets que tu as montrés justement à tout le monde parce qu'en 1924, le Parti démocrate populaire commençait, vous voyez sa naissance. En 1924, de l'autre côté des Alpes, Don Luigi Sturzo avait fondé le Parti populaire italien. Et la même année, Don Luigi Sturzo a dû quitter l'Italie parce que l'effagisme était arrivé. Il a dû trouver l'exil avant à Londres et après à Paris. Qu'est-ce que je veux dire par là, avant de parler pour la Méditerranée ? Je veux dire que nous avons... Il y a un proverbe juif qui dit qu'un enfant naît qu'avec deux choses, des racines et des ailes. Il y en a qui naissent avec très peu de racines et très peu de ailes. Il y en a qui ont le privilège de naître avec des racines fortes et des ailes fortes. Notre mouvement politique est né avec des racines et des ailes très fortes. Et 81 ans après, en 2004, deux héritiers de ces mouvements, qui a des racines et des ailes et l'ont démontré, ces deux héritiers s'appellent François Bayrou et Romano Prodi, ont fondé les partis démocrates européens avec les mêmes valeurs, avec la même force. Et ce que Laurent Soirin nous a rappelé du bilan de Réunion, eh bien Réunion n'aurait jamais pu faire et pu être ce qu'elle est sans la contribution fondamentale des démocrates européens. Jean-Louis Bourlange, il disait que l'histoire s'est accélérée énormément. Et l'histoire s'est accélérée énormément aussi dans la Méditerranée. Donc, si vous voulez, si je dois faire une synthèse entre ce que Laurent et Jean-Louis ont dit, je dirais que oui, on a fait l'impossible depuis 2019. On a fait l'impossible en tant qu'européen. On a fait l'impossible grâce à l'engagement d'Emmanuel Macron, grâce à l'engagement de Réunion. Mais si vous me demandez aujourd'hui, si moi je suis satisfait de ce que nous faisons et de ce que... Non, je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait parce que l'histoire, dans ces années et dans ces mois, a eu une accélération telle qu'elle est allée encore plus vite de ce que nous avons fait. Et c'est pour cela que je parlais des racines et des ailes. Parce que, vous savez, ce n'est pas une génération qui choisit quand elle doit être à l'auteur de l'histoire. C'est l'histoire qui décide de détester une génération et de voir si cette génération, elle est à l'auteur des défis de l'histoire. Et nous, et nous aujourd'hui, nous sommes confrontés à des défis tels que celles de Louisie Sturz en 1924, tels que... des défis comme celui de Robert Schumann à la Suisse des Gaspes et le Conrad des Noirs après la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça, l'enjeu. C'est pour cela que je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait parce que nous devons faire beaucoup plus et nous devons le faire aussi dans la Méditerranée. La Méditerranée, c'est un lieu de rencontre. Nos racines se trouvent beaucoup dans la Méditerranée. Si vous pensez à Athènes, à Rome, à tout ce que la civilisation euro-méditerranéenne a représenté pour notre histoire et pour notre identité. Mais aujourd'hui, la Méditerranée est aussi une frontière entre deux mondes, entre deux continents qui ont des différences et des écarts énormes d'Europe et de l'Afrique où les écarts continuent de se décroître. Écarts économiques, écarts sociaux, écarts démographiques. Les 31% des habitants de l'Afrique ont moins de 14 ans. En Europe, ils ont moins de 15%. Rien que cela nous doit faire comprendre combien elle est stratégique pour notre avenir commun, pour avoir, pour reprendre en main notre destin, combien elle est stratégique la Méditerranée. La Méditerranée signifie plusieurs choses. Signifie évidemment des projets de co-développement, signifie aussi lutter contre l'exploitation par les nationalistes et les populistes des problèmes sans aucune volonté de les résoudre. Et c'est ça notre pire ennemi. Et c'est ça contre lequel nous devons nous battre. La Méditerranée, c'est beaucoup de choses aujourd'hui pour nos citoyens. La Méditerranée, ça veut dire immigration. Ils ne savent même pas que la Méditerranée, ça veut dire problème climatique beaucoup plus grave que d'autres parties du monde. Je regarde Catherine Chabot parce que le réchauffement de la Méditerranée est 20% plus élevé que dans les restes des océans et des mers. Mais aujourd'hui, la Méditerranée, ça veut dire MM. La Méditerranée égale migration. Et les populistes en font leur fonds de commerce. En 2016, j'étais au gouvernement et dans un talk show, le premier talk show en Italie, l'équivalent des talk show de France 2 avec la Salamé, etc., j'avais en face la leader de l'opposition. La leader de l'opposition s'appelle encore Giorgio Meloni. Et quand moi, j'expliquais ce que nous devions faire, nous étions en train de faire avec une crise énorme, vous ne pouvez pas imaginer combien de cercueils moi j'ai vus à Lampedusa quand j'étais ministre en Italie. quand la Méditerranée est devenue un cimetière de l'impuissance et de l'indifférence des Européens. C'est ça notre principale faute et c'est ça aussi à propos des défis historiques de nos générations, notre principale responsabilité. Mais quand je lui disais, elle disait, mais non, vous, vous devez faire un blocus naval dans la Méditerranée, un blocus naval dans la Méditerranée, et moi j'ai demandé à Zorza Melloni, très bien, mais du moment où les bateaux sont partis de la Tunisie et de la Libye, qu'est-ce que la marine italienne selon toi devrait faire avec ces bateaux ? Tu veux tous les tuer ? Tu veux les faire noyer tous ? Elle me répondait, oui, tu défends la patrie qui t'a élue. Alors l'élection que la patrie élit, c'est ça. Pourquoi ? Parce que les nationalistes ont besoin de rendre les problèmes encore plus difficiles, encore plus insolubles. Georgia Melloni, aujourd'hui, elle est présidente du Conseil en Italie. Elle n'a pas fait le blocus naval. Elle a invoqué la solidarité européenne et elle a voté pour le pacte d'asile-immigration. C'est ça, les défis. Mais faites attention, elle ne part pas du pacte d'asile-immigration en Italie. Elle part du modèle Rwanda, elle part du modèle Albanie et les partis populaires européens qui n'ont plus de racines et n'ont pas d'aides. D'un côté, ils votent avec nous les pactes d'asile-immigration, d'un côté, ils mettent dans leur programme notre réponse à la migration dans la Méditerranée ailleurs, c'est pratiquement déléguer à l'Albanie, à la Tunisie, à l'Egypte, à la Libye, pourquoi pas, une partie de la gestion du droit d'asile. C'est une violation flagrante de ceux qui viennent d'adopter. Nous devons dénoncer ces contradictions. Nous devons dénoncer les contradictions de Georges Amelon et nous devons dénoncer les contradictions du Parti Populaire européen. Je termine avec une idée, Jean-Noël, l'Europe puissance. Bien sûr, nous avons aussi besoin de puissance dans la Méditerranée et nous avons aussi besoin de puissance en Afrique. Jusqu'à maintenant, on n'a pas utilisé l'exemple de notre puissance. On a travaillé sur la puissance de notre exemple en tant qu'Européen. Aujourd'hui, nous devons nous doter aussi d'une véritable puissance. C'est un changement culturel fondamental parce que l'Europe est née comme un antidote de la puissance, à l'exercice de la puissance entre les pays européens. Et aujourd'hui, on a besoin et pourquoi on a besoin de les faire dans la Méditerranée ou dans l'Afrique ? Parce que les divisions des Européens ont amené en Afrique les Chinois et les Russes. Il y a un partage du travail entre la Chine qui s'occupe de l'économie et la Russie du militaire. Nos divisions entre Italiens et Français ont amené les Qatar et la Turquie en Libye. Ce sont ces questions-là auxquelles nous devons nous devons répondre. Mais le dernier point, c'est que notre idée de puissance n'est pas seulement militaire. Je suis tout à fait d'accord avec tout ça qu'addisabine. Jeanne Noël a rappelé le travail que j'ai fait avec Marielle Desarnettes. Avec Marielle Desarnettes, pour assurer la sécurité et la stabilité dans la Méditerranée et ailleurs, on a inventé le programme Erasmus Mundus. L'ouverture du programme Erasmus au reste du monde et notamment pour la Méditerranée. On avait inventé la fondation pour le dialogue anticulturel à l'extrême d'Egypte en Alinde. On avait proposé une banque euro-méditerranéenne pour nous et on l'a repris et c'est grâce au travail de Marielle Desarnettes que nous pouvons le dire aujourd'hui dans le manifeste du Parti démocrate européen pour les élections. Pour nous, notre sécurité se base sur un binôme. Pour un euro qu'on dépense pour les militaires, nous devons dépenser un euro pour la culture. C'est ça, notre vision et c'est ça, la civilisation européenne. Merci beaucoup Sandro et je salue l'arrivée parmi nous de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Brompivet. J'invite maintenant les responsables du village Europe à nous rejoindre sur scène pour faire état des travaux du village. Viviane, Pierre-Luc, allez, au pas de course. Merci. On a trois minutes. Allez-y, vite. Bon, alors vite. Alors, d'abord, voilà. Donc, merci d'avoir invité le village Europe. Juste en deux mots ce qu'est le village Europe et si besoin, tu me compléteras mais 30 secondes pour toi. Alors, le village Europe, il faut comprendre sa spécificité pour comprendre les propositions qu'il a faites spéciales par son organisation. Il faut dire que parler d'Europe, c'est parler de beaucoup de sujets. Alors, quand on parle du village logement, du village éducation, du village, enfin, etc., le thème est précis. Tandis que nous, parler d'Europe, ça veut dire parler du handicap, ça veut dire parler de la directive loup, ça veut dire parler de la défense, ça veut dire parler d'un tas de choses, je passe, et donc, comment faire pour que des gens qui n'y connaissent pas spécialement grand-chose, ni sur les loups, ni sur le handicap, ni sur la défense, puissent présenter des propositions qui soient tout à fait acceptables, qui soient fondées, parce que, comme il a été dit hier, être démocrate et parler de démocratie, c'est aussi être au courant et savoir de quoi on parle. Donc, ce qui explique que notre village a été organisé en sous-groupe thématique avec chacun, quelqu'un qui, en quelque sorte, le pilote et les co-animateurs faisant, bien sûr, le lien entre tout ceci. J'en profite juste 30 secondes sans les nommer tous, pardon pour ce que j'oublie, ont été particulièrement actifs dans ce groupe. Le sous-groupe Migration avec Yves, le sous-groupe Handicap, le sous-groupe il ne faut pas que j'en oublie, attention, le sous-groupe Défense avec Koichi, le sous-groupe et j'en oublie, bon, enfin, peu importe, il y a eu Briaque pour tout ce qui était fiscal, etc. Autrement dit, comment parler de tous ces sujets sans tous ceux qui ont collaboré vraiment, je les remercie et Pierre-Luc en particulier qui est là parce que, sans son soutien et sans toutes les auditions, à peu près une quinzaine si je me trompe, qu'il a aidé à nous monter parce qu'il faut encore une fois savoir de quoi on parle et savoir où on en est en Europe. Ceci pour l'organisation. Juste 30 secondes sur les thèmes que nous avons développés, il y a en fait deux sortes de thèmes. Il y a des thèmes qui sont en fait issus de nos cogitations de début de village, donc des thèmes liés à l'actualité et il y a des thèmes qui sont des réponses aux commandes de notes de cadrage des députés européens que je remercie parce qu'ils nous ont aidés aussi à travailler sur ces sujets. Et nous avons choisi aujourd'hui de parler plus spécialement de la démocratie en réponse justement à la fois à une note de cadrage sur renforcer l'Union qui nous est parvenu et c'était aussi un sujet qui nous tenait à cœur particulièrement au début de nos pensées. La démocratie, non, ce n'est pas une idée obsolète, c'est une idée qui doit se consolider, qui doit se refonder parce que défendre l'Europe et défendre la démocratie, c'est exactement la même chose. L'Europe ne se verra pas sans les peuples, a dit quelqu'un. Concrètement, il faut montrer que Bruxelles n'est pas quelque chose de hors-sol et voici quelques-unes de nos propositions. D'abord, nous avons pensé à un Parlement plus représentatif et plus compréhensible pour créer des liens entre les députés européens et leur territoire d'élection. Actuellement, les élections se font par circonscription nationale et depuis ce temps-là, il n'y a plus de lien entre le député et son territoire. il faut absolument que ça revive. C'était une des propositions. Il faut aussi comprendre les enjeux qui sont débattus à Bruxelles, comme on dit. Or, pour les comprendre, il faut une meilleure transparence. Par exemple, il faudrait que nos parlementaires, que toutes les propositions qui viennent de l'Europe soient traduites dans toutes les langues. Viviane, je te presse un tout petit peu. Il faut que j'arrive plus vite. Non ? Tu termines. Merci Viviane. En fait, le temps court. Je vais résumer nos propositions suivantes. En fait, pour améliorer la démocratie en Europe, on a pensé qu'il serait intéressant que les institutions européennes communiquent beaucoup plus sur les consultations publiques qui sont lancées sur les projets de directives et règlements afin que les Français et les Européens en général s'impliquent plus, en fait, donnent leurs avis. on a aussi eu comme proposition assez forte que l'Assemblée nationale débatte plus des propositions que la France défend au Conseil puisqu'en fait, quand il y a la réunion des ministres, les ministres votent pour la France et en fait, qu'est-ce qu'ils ont défendu, on ne sait pas toujours. Et donc, on aimerait, nous, au Village Europe, qu'il y ait plus de réunions de la Commission des Affaires européennes et que les ministres viennent davantage rendre compte pour présenter ce qu'ils défendent à Bruxelles. Voilà. En fait, comme le temps est très compté, et je crois qu'on s'arrête ici. Non, ce n'est pas vrai. J'en ai encore une qui est importante. Alors, rapidement, pour qu'on puisse rendre la parole à la salle, vous remarquez le tempérament yvelinois quand même. Très rapidement, il y a deux institutions qui sont totalement inconnues et pourtant, elles font un travail formidable. C'est le comité des régions et le Conseil économique et social européen. Et à travers deux auditions sur ces deux institutions, on a compris qu'elles étaient une courroie de transmission qui n'était pas utilisée, qui n'était pas assez utilisée entre Bruxelles, comme on dit, et le terrain. Donc, comment les favoriser, comment les consolider, comment les légitimer ? Nous avons beaucoup de propositions dans ce sens. Elles sont toutes sur la table des villages, dehors, et là, vous pourrez les retrouver. Autrement dit, renforcer l'union, ça passe par la démocratie. Et de là, une dernière question, mais c'est tout. Je ne vous donnerai pas la réponse, quoique la réponse, chacun l'a. Est-ce que, faut-il se battre pour la démocratie ? Oui ou non ? Je pense qu'on a la réponse. Oui. Bravo. Merci. À tous les membres du Village Europe, Pierre-Luc, Viviane, merci beaucoup. Est-ce qu'il nous reste quelques minutes pour rendre la parole à la salle ? On va prendre un premier bouquet de trois questions. Je vois une main qui se lève à gauche. Bonjour. Je m'appelle Kali Loya, je suis adhérante ISER. J'ai une question par rapport à le sujet qu'on a face aux crises. J'aimerais parler de l'Iran et la Russie qui mettent en danger le monde. Le régime islamique, déjà, parce que je suis franco-iranienne, est caractérisé par des élections boycottées et des résultats non reconnus par les observatoires internationaux. L'Iran opprime son peuple en assassinant ses opposants sous couvert d'un simulation de justice, 834 l'exécution en 2023. Ça, c'est officiel. Je crois que c'est plus. N'oublions pas, la Russie et l'Iran s'entraident pour mener la guerre en Ukraine, au port de l'Europe. L'Iran donne les drones à la Russie pour mettre sur le peuple ukrainien. Avant, ma question était est-ce qu'on peut maintenir les relations démocratiques ? Maintenant, je change la question. Comment aider ce peuple quand ceux qui le gouvernent ne se soucient plus de ? Merci. Merci beaucoup. J'ai une question à droite. à droite. Bonjour à vous. Merci déjà pour la qualité de vos interventions. Moi, c'est Jean Vestière, futur ingénieur de l'école des mines. J'ai une question à vous poser concernant les BRICS. Tout d'abord, le JDD avait comme titre l'Occident face au mur des BRICS. Puis, un ancien parlementaire et chercheur à l'université Paris 3 et un géographe enseignant-chercheur de la fondation de Robert Schumann disait que les BRICS étaient un enjeu ignoré de l'Union européenne. Ma question est la suivante. Faut-il agir ou laisser prospérer cette alliance pour conserver une Europe puissante ? Je vous remercie. Merci beaucoup. Et puis, une question au centre. Hélène Polozek. Merci beaucoup, Jean-Noël. Je vais rebondir aux propos qui ont été introductifs hier de la table ronde du ministre Fénaud qui disait que la France manquait de vision mondiale pour sa politique, ce qui est assez paradoxal sachant que la France est présente dans tous les océans par ces territoires ultramarins et l'Europe aussi par conséquent. Et je veux remercier la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivé, qui a mis en place ce réflexe outre-mer à l'Assemblée nationale. Et donc, l'une des choses qu'il faudrait faire au niveau du Parlement européen, c'est mettre en place ce réflexe région ultrapériphérique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Hélène. C'est le dimanche des Rameaux. Donc, on va en prendre une quatrième. Bonjour. Donc, Eric Levar. Je suis enseignant dans un lycée professionnel et il y a beaucoup de primo-arrivants dans ce lycée. Et la question que M. Gaudzi a soulevée concernant la Méditerranée est très, très, très importante, me semble très importante. J'ai l'impression qu'Emmanuel Macron donc a cherché à développer cette idée du partenariat avec l'Afrique. Donc, le rapport de Claire, le rapport Benjamin Stora, ses déclarations, l'éducation de la femme et l'avenir de l'Afrique, etc. Mais, par rapport à ce partenariat, est-ce qu'il n'est pas trop tard ? Est-ce que, finalement, Emmanuel Macron n'est pas arrivé trois mandats trop tard ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ce développement, à rechercher ce partenariat pour, justement, retrouver cet équilibre dans le bassin méditerranéen et trouver une forme de Marénostrom démocrate ? Merci beaucoup. Je donne tout de suite la parole à Sandro pour répondre à la question qui vient de lui être adressée. Oui, non, ce n'est pas trop tard. Il est clair que nous devons aborder la relation avec l'Afrique en européen. La relation France-Afrique, Italie-Afrique, Portugal-Afrique, c'est révolu. Et l'intuition d'Emmanuel Macron, c'est exactement d'y aller en européen. Est-ce que nous en sommes là déjà ? Non, nous ne sommes pas là parce qu'il y a encore un réflexe de concurrence entre les Européens en Afrique. Et j'ai parlé avant de l'action de Georges Ameloni avec son plan Matei. Elle ne se met pas en coopération avec Emmanuel Macron ou avec les Européens. Elle se met dans une logique de compétition nationale de l'Italie vis-à-vis de l'Allemagne, de l'Italie vis-à-vis de la France. C'est la recette pour perdre tous ensemble. Parce que il est clair que la réorganisation du monde demande, notamment dans le cas des Européens, une approche unitaire. Vous savez, il ne s'agit pas de choisir, notamment pour nous les Européens, entre l'unité européenne ou l'indépendance nationale. Il s'agit de choisir entre exister ensemble en Européens ou disparaître divisé au niveau national. Et ça, on le voit dans la relation Europe-Afrique. Il y a un monde trois syllabes sous lesquels nous devons insister pour la relation avec les Africains. diaspora. La société civile, la jeunesse, la culture, ça, c'est un nouvel axe sur lequel nous devons absolument y aller. Et vous êtes professeur, donc vous êtes mieux placé que moi pour savoir combien cet axe, ce sera important pour notre avenir commun en Europe africain. Merci beaucoup, Sandro. Et je salue l'arrivée parmi nous du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, secrétaire général de Renaissance, Stéphane Séjourné. Je me tourne vers Laurence qui va apporter des éléments de réponse à Hélène sur nos régions ultra-périphériques. Oui, les Outre-mer, les RUP, comme on dit à Bruxelles, c'est un mot un peu barbare, mais mille fois d'accord, mille fois d'accord. C'est un combat de chaque instant, c'est un combat à la fois politique, environnemental. Et je me tourne devant Catherine Chabot qui couvre ce sujet parce qu'en effet, on est le premier continent maritime et la question de l'environnement est clé et la question de nos politiques de cohésion est clé. Alors, c'est vrai qu'on est peu d'États membres à avoir des Outre-mer et c'est ce qui peut-être pêche un peu sur la défense. Mais ces États sont très actifs et nos députés sont très actifs. Je crois que tu en connais bien un, n'est-ce pas, Max, qui est là pour ça. Mais on a des vrais enjeux et des enjeux qui sont différenciés parce que Max le rappelait aussi, il y a une question sur la jeunesse qui est clé, sur les perspectives qu'on donne, sur l'éloignement, sur l'enclavement. Mais c'est des questions qu'on retrouve un peu à l'échelle des politiques de cohésion européenne globalement. On doit aller chercher toutes les régions éloignées et il y a un lien qui s'appelle aussi la jeunesse, qui s'appelle l'éducation, qui s'appelle Erasmus et c'est un sujet qu'on veut énormément porter pour retisser le lien et ne jamais le lâcher. Et je crois que ce sont aussi beaucoup de territoires qui peuvent être liés à l'innovation et point très important aussi à la défense parce que nos présences partout dans le monde sont extrêmement importantes avec l'intégration très forte de nos territoires outre-mer. Merci, Laurence. Sabine voulait réagir en un mot à la contribution du village Europe. Oui, merci pour la contribution de mettre plus en lumière aussi les questions européennes à l'Assemblée nationale. Je crois qu'on est quand même un des rares Etats membres fondateurs où il n'y a pas de débat avant les grands sommets pour savoir qu'est-ce que notre gouvernement en fait défend à l'Union européenne. Et ça, chaque groupe politique devrait avoir son mot à dire par rapport aux propositions qu'on fait. Ça permet aussi de dire chaque député national doit s'impliquer dans les questions européennes. Aujourd'hui, toute politique en réalité est locale et nationale. Qu'elle soit européenne, nationale ou locale, il y a un fil conducteur. Nous devons, et je fais appel à mes collègues, nous devons chacun porter ces sujets-là dans chaque législation même qu'on met en place. Chaque projet qui est mis en place, on doit faire le lien avec l'Union européenne et venir aussi en aide, je veux dire, à nos députés européens et qui doivent venir en aide envers nous. Ça veut dire qu'on doit travailler tous ensemble dans une forte coopération pour que les messages passent. Merci beaucoup Sabine qui a raison de rappeler que lorsque les ministres suédois se rendent à Bruxelles pour négocier, ils doivent au préalable prendre le mandat auprès de leur parlement et si dans le courant des discussions, le mandat doit changer, ils doivent convoquer le parlement suédois pour obtenir le mandat modifié à toute heure du jour et de la nuit. Jean-Louis Bourlange pour en quelques minutes répondre aux réflexions qui ont été portées sur les briques et surtout sur l'Iran. Oui, ce n'est pas... Il y a le gros de pivet qui va contester le fait que c'est quand même sans doute plus facile de faire affaire avec le parlement suédois qu'avec le parlement français. Mais oui, je voudrais donner quelques... La question sur l'Iran, c'est vrai qu'il faut admettre cette situation qui est très difficile pour nous, c'est que nous n'avons pas, nous n'avons plus, tant est que nous avons eu l'illusion de l'avoir avant, les moyens d'intervenir directement face à des situations dramatiques comme celle de l'Iran, comme celle de la situation intérieure de la Russie, comme celle de la dégradation abominable de la situation en Palestine. il y a le réflexe instinctif, c'est que fait la France, que va faire la France, que peut faire la France ? Et nous devons reconnaître que nous ne sommes plus à l'ère des canonières, à l'ère des expéditions militaires, que tout ce qui a été fait, y compris, je l'ai dit tout à l'heure, par les Etats-Unis, dans ce domaine, au cours des 50 dernières années, n'a jamais marché. Et donc, il faut que nous apportons, nous soyons à la fois très solidaires, très réactifs. François Bayrou a une phrase assez, je sais qu'il connaisse bien, ce qui est mon cas, il y a une phrase qu'il aime prononcer, quand on me cherche, on me trouve. Et je crois que quand on nous cherche, nous autres Européens, on doit nous trouver. Et c'est ce qu'il faut dire à M. Poutine, assurément. Mais ça ne veut pas dire que nous devons être dans une attitude de confrontation avec le reste du monde. Sur les BRICS, je ne suis pas trop... Les BRICS se développent. Mais Hubert Védrine disait hier à l'Assemblée nationale, il était invité dans un colloque avec les anciens parlementaires en salle de la Martine, et il avait cette phrase qui était assez juste, me semble-tu, pas toujours d'accord avec Védrine, mais il m'arrive de l'être quand même. Il a dit les BRICS s'élargissent et en s'élargissant, ils s'affaiblissent. Je ne sais pas s'ils s'affaiblissent, mais en tout cas, leur capacité de développer une stratégie hostile, unifiée, diminue. Ce sont des pays qui sont très hétérogènes et qui ont entre eux simplement quelque chose d'important, c'est qu'ils ont été historiquement humiliés par les puissances occidentales. C'est ça qu'ils ont en commun. Ça ne veut pas du tout dire qu'ils aient des stratégies unifiées et ça doit nous conduire, nous, à avoir une politique à la fois relativement humble, je trouve que l'humilité, c'est mieux que la modestie. Pour la modestie, je ne crains personne. Mais une politique relativement humble et une politique en même temps très ouverte et attentive à la spécificité de toutes les situations. L'Europe doit être un continent qui cherche à recoudre, qui cherche évidemment à se protéger, à protéger ses valeurs, ses intérêts, ses territoires, mais qui cherche aussi à recoudre, à développer des ponts, à éviter des confrontations manichéennes dont nous ne sortirons jamais. Et puis, je voudrais dire une chose. quelqu'un, je crois que c'est vous, madame, qui avez parlé de l'Iran en disant il est trop tard. Il est trop tard. En politique, il n'est jamais trop tard. Si vous dites qu'il est trop tard, ça veut dire que vous dites aux générations qui suivent on ne vous défend plus parce que c'est trop tard, on avait essayé, ça n'a pas marché, maintenant, voilà, c'est fini. Ça n'est jamais fini. Ça n'est jamais fini. Et je voudrais citer une anecdote qui en dit long en juillet 1940, juste après l'écrasante, l'humiliante, l'abominable défaite des armées françaises face au Troisième Reich, il y avait dans une gare près de Proche de Lyon deux personnes. L'une lisait Esprit et l'autre qui ne la connaissait pas voyait cette première lire Esprit. Et il est allé voir la personne qui lisait Esprit et il lui a dit « Monsieur, je vois que vous lisez Esprit, je crois que nous avons sans doute des choses à nous dire. » Parce que au bout de cinq minutes, ces deux personnes qui étaient des amis, qui étaient Soutou, qui a été le grand diplomate pro-européen du Quai d'Orsay, et Joseph Revant, qui a été un partisan inlassable de la réconciliation franco-allemande, au bout de cinq minutes, en juillet 1940, ces gens disaient « Bon, nous savons que l'Allemagne sera vaincue, maintenant le problème qui se pose c'est de savoir comment la réintégrer dans le concert des nations civilisées. » C'est ça la politique. Anticiper, savoir au cœur du désastre que ce n'est pas fini, qu'il y a des choses à faire et qu'on peut réussir pour la vie et qu'on a le devoir de ne pas démissionner. Merci beaucoup Jean-Louis, merci à toutes et tous. Je constate que la salle est désormais pleine à craquer, ce qui témoigne de la qualité des orateurs que j'avais autour de moi. Connaissez-vous, chers amis, beaucoup de familles politiques où lorsque l'on parle d'Europe, on invite un député européen qui est italien, même s'il parle remarquablement français, une députée nationale franco-allemande. Je veux aussi saluer Maude Gattel et toutes les équipes du siège pour l'organisation de cette table ronde. Bonne journée à tous, bon congrès. On peut les applaudir encore. Merci beaucoup.